Plus de 100 milliards de francs CFA pour la construction des nouveaux établissements scolaires, dont la première tranche va être bientôt versée. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et la mission de l'Agence française de développement. Edgar Djembedoukaga. Très attendu à Libreville, la mission de l'Agence française de développement a finalement été reçue par le ministre gabonais de l'Éducation nationale et de l'éducation civique, avec dans ses dossiers le programme de renforcement des infrastructures d'accueil dans les villes à très forte concentration des populations scolarisées. C'est un projet très ambitieux qui consiste surtout à augmenter l'offre d'infrastructures d'établissements scolaires primaires et secondaires, principalement à Libreville et à Port-Gentil, et qui a aussi une composante sur le renforcement de la qualité des apprentissages, notamment par une meilleure formation des enseignants. Au total, une quinzaine d'écoles primaires et d'établissements secondaires neufs, à partir d'un financement de l'Agence française de développement. C'est un prêt qui a été accepté par le Gabon d'un montant de 154 millions d'euros. Plus de 100 milliards de francs CFA, dont la première partie va être versée. Après notre réunion, nous avons levé toutes les difficultés qui vont nous permettre de faire le premier versement, éminemment sans peu. Les sites des nouveaux établissements ont été identifiés et vont être sécurisés assez rapidement.